Générique Il est 19h, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 3, voici les titres de ce lundi 28 novembre. Consommer tout en réduisant ses dépenses d'énergie, la prouesse des technologies, low-tech ou basse technologie. Dans notre rubrique, ça chauffe comme chaque lundi, coup de projecteur à Saint-Nazaire sur ses objets du quotidien. 100% développement durable, bon pour la planète et bon pour le portefeuille, vous le verrez. L'antithèse de la high-tech, la low-tech ou basse technologie, une technologie pour consommer autrement, sans excès et en limitant son impact environnemental. Une éthique traduite par l'invention de plusieurs objets et appareils du quotidien, comme cette marmite norvégienne imaginée par un jeune ingénieur nazérien à la clé. Un temps de cuisson réduit et des économies d'énergie, d'écryptage signé ce soir et l'honneur du Play. Et le cac en pésie. Pour cuisiner, il n'utilise quasiment plus sa gazinière. En complément du four solaire dans le jardin, Valentin Castellic-Erec a acheté une marmite norvégienne. Une fois que la cocotte est chaude, il la place dans ce caisson très isolant qui poursuit la cuisson par inertie. En 20 minutes, la courge est prête et Valentin a économisé 80% d'énergie. Cette marmite norvégienne va me servir les jours où il ne fait pas beau. On n'utilise pas la nature à 100%, mais en tout cas ça permet de réduire drastiquement la quantité d'énergie qu'on utilise pour faire cuire ses aliments. Donc ça sera vraiment un duo marmite norvégienne-four solaire en fonction des aléas climatiques. Du bois, des isolants et surtout rien d'électronique. C'est dans cet atelier que Paul Mouraz fabrique entre autres des marmites norvégiennes. Une vraie bifurcation pour le jeune homme qui jusqu'à l'an dernier travaillait dans l'aéronautique. C'est pendant mes études d'ingénieur qu'un copain m'a parlé des low-tech, basse technologie en français. Et j'ai découvert que c'était la croisée entre l'ingénierie qui est développée, améliorée, inventée, et meilleure pour l'environnement, parce que fait à partir de matériaux recyclés, durables, utiles, accessibles. Le point commun de toutes ces productions, elles couvrent des besoins primaires, mais n'utilisent ni pétrole, ni gaz, ni électricité. Ici, on a un désanilisateur solaire qui permet de faire de l'eau potable à partir d'eau salée. Ici, on a un réservoir d'eau qui s'appelle une Oya condentaire qui permet d'économiser de l'eau pour l'arrosage. Ici, on a un petit four solaire qui permet de faire cuire des aliments avec le soleil. Le tout dans un esprit de récupération. Pour le bois, par exemple, Paul Mouraz vient dans cette entreprise où l'on fabrique des caisses et des supports pour l'industrie. Plutôt que de jeter les restes des grandes planches, la direction préfère les donner. Paul passe tous les mois à récupérer à peu près un mètre cube de chute. Pour nous, ce n'est pas non plus énorme, mais c'est un premier pas et c'est une petite goutte dans notre objectif d'arriver à un taux de chute proche de zéro. L'esprit low-tech, ce sont aussi de très nombreuses idées toutes simples à mettre en place. Économiser l'eau des douches, faire des conserves ou encore isoler son chauffe-eau. Économiser l'eau des douches, faire des douches, faire des douches. Sous-titrage ST' 501